Donc, Isabelle Bonvalot, Destin de l'être. On va apporter un petit mot pour remercier les gens qui m'ont soutenue suite à ce matin où je n'étais pas capable d'intervenir. Donc, je passe à mon intervention. Personne qui se reconnaîtront. Je ne parle pas assez dans le micro. Bon, je vais essayer. Oui, j'attends. J'attends que ces dames que je viens de remercier s'installent. On est bien obligés. À 14 ans, Sud-Pen entre dans la civilisation et apprend la différence. Je me permets, avant, de dire un petit truc. C'est que je vais avoir beaucoup de références au texte et que je ne vais pas tout le temps dire que c'est une référence au texte. Donc, je vais essayer de signaler la différence par une différence vocale. Mais je ne vais pas tout le temps dire que c'est dans le texte parce qu'il y en a plein. Donc, je recommence. À 14 ans, Sud-Pen entre dans la civilisation et apprend la différence. Différence entre blanc et noir. Entre blanc et blanc aussi. Cristallisation du souvenir plus ancien d'une différence progressive de bien-être entre l'absence et la présence de chaussures. Le petit blanc qu'il est se voit interdit d'entrer par la porte de devant, par un aigre à la face de ballon, une face peinte dessus, une face duisante et lisse, gonflée et prête à éclater de rire, riant bruyamment et remplie de dents ressemblant à des pierres tombales. Comme son père, Jadis, expulsé des tavernes où le vieux n'était pas même admis à entrer par la porte de devant. Mais il n'envie pas le planteur blanc. Il convoite seulement ses attributs, en particulier ses souliers, assimilés à un fusil, puis par extension, de la terre, des nègres, une belle maison. Ce qu'il envie, c'est surtout la possibilité de ne pas être obligé de les porter. Mais la possession n'accroît pas la valeur de soi. Seule l'issue victorieuse d'un combat lui donne le sentiment de sa supériorité. Comme pour son père qui se battait avec les nègres de Pétibone, ce qu'il vit se situe au-delà de la personne réelle et les faces. Ce n'était pas un nègre réel, un être vivant, une chair vivante, capable de ressentir la douleur, de se débattre et de crier. Et c'est précisément à la même seconde que Sudpen découvre à la fois la différence et son innocence. Quelque chose a explosé de sa complétude antérieure, s'est échappé. Il a eu l'impression de se dissocier et qu'une partie de lui-même faisait demi-tour. Dès lors, il n'aura de cesse de recréer sa propre entièreté au travers de sa descendance. Une descendance qui porte son nom, d'arracher au néant Sudpen-Sandred, à l'image de sa magnificence imaginée, de fonder une descendance qui porte son nom, mais non celui de son père de nom inconnu, grande honte dans le sud de l'époque, refusant toute incidence de l'autre, comptant absolument sur la seule force de sa volonté et de son savoir. Le hic est là, la sévère silhouette de son innocence intacte, celle qui lui fait croire que la perspicacité peut s'apprendre et que les ingrédients de la morale sont comme les ingrédients d'une tarte ou d'un gâteau, celles par lesquelles il commet des erreurs en dépit de son application. Un impératif interne qui l'oblige à faire, qu'il le veuille ou pas, pour tous ces morts qui attendaient et guettaient pour voir s'il allait le faire comme il le fallait, qui impose l'utile en rejetant la question du manque, du désir. Il croit que le manque peut réellement se combler, que la balance de son compte moral peut s'équilibrer par l'argent. L'écoulement du temps lui-même fait figure d'entame inexorable. Il avait acquis la conviction d'un besoin de se hâter, du temps qui fuyait sous lui. Dans son cas, il s'agissait de plus que d'un simple manque de temps. Le problème était en quelque sorte la quintessence de ce manque de temps. Et c'est le sentiment d'urgence, notamment après la guerre, qui parachève la catastrophe annoncée. Les lacunes de sa propre filiation ne lui permettent pas d'intégrer la différence et la perte de soi. Il ne savait donc ni d'où il était venu, ni où il était, ni pourquoi. Il était simplement là, entouré de visages. Il cherchait dans le peu d'expérience qu'il avait, quelque chose qui pût l'aider à juger de la situation. Et il ne pouvait rien trouver. L'autre devient menaçant et le submerge dans sa valance réelle. Les visages deviennent comme pour Kafka, des dents et les vagues mugissantes d'un rire jovial, absurde, effroyable, énorme. Et Sudpen recule dans une fuite en avant, qui est en réalité une fuite en arrière, une tentative de retourner dans ce passé vierge, hors d'atteinte de la tâche de l'excavage ou de l'exploitation des Indiens. Retourné en Virginie, comme Virginie revient vers le paradis de son enfance, Sudpen reste innocent, rejetant ce que pourtant il est obligé de prendre en compte. Sudpen veut raffermir l'image éraillée de lui-même à travers une descendance parfaite, non entachée de l'autre. Ni le sang noir, ni un sexe différent, ni même l'apport extérieur d'une mère. Ces femmes sont autant de meubles auxquels il dénie l'existence. Il veut une réplique d'un lui-même fantasmé, une auto-fondation. C'est pour cette raison qu'il rejette tout sang noir dans sa descendance, c'est le douloureux rappel de ce qu'il met en énergie à oublier, qu'il est divisé. Le souvenir de l'outrage initial ressurgit 50 ans après, lorsque Sudpen rencontre son fils Renier Charlebon pour la première fois. Il était là, à sa porte, exactement comme il l'avait imaginé, projeté, prémédité. Et en effet, 50 ans après, l'enfant abandonné, perdu sans nom et sans foyer, est venu y frapper. Et il n'y avait nulle part sous le soleil un aigre habillé comme un singe pour venir à la porte et ordonner à l'enfant de s'en aller. On comprend, au moment où Sudpen s'apprête à faire le second choix, que sa décision est motivée par une nécessaire fidélité à soi, qu'accepter le mariage de sa fille Judith avec Charlebon équivaudrait à une moquerie et une trahison vis-à-vis de ce petit garçon qui vint à cette porte voici 50 ans et qui en furent envoyés, ce petit garçon pour la revanche de Keith où le dessin a été conçu. Il s'agit de maintenir impérativement le code et la moralité dans lesquelles s'enracine tout son être au prix de l'étouffement. Il luttait pour maintenir dégagé et libre au-dessus du maelstrom des êtres humains imprévisibles et déraisonnables, non pas sa tête afin de pouvoir respirer, non pas ses 50 ans d'efforts et de combats pour fonder une postérité, mais son code de logique et de moralité, sa formule et sa recette de faits et de déductions dont le bilan et le produit refusaient absolument de surnager. Rosa note très justement que pour hâter son mariage avec elle, il s'apprête à endosser sans sourciller à la fois le rôle du prêtre et de l'époux. Sud-Pen aspire à une descendance sans inscription dans une ascendance. Manque la légitimité personnelle qui fait écho à l'illégitimité de la fondation du Sud. Héritage personnel marqué par l'absence de père et de nom, héritage maudit du pays marqué par l'expropriation des Indiens et l'esclavagisme. Sud-Pen se pose en Dieu créateur. L'auto-engendrement n'est pas seulement fantasmé, il est vécu. Faute de transmission de la perte et du nom, Sud-Pen ne réussit lui-même à transmettre qu'une seule chose, la honte. Honte pour Henri de porter son nom, imitant en tout son aîné Charlebon, honte pour Charlebon d'exister et qu'au de la honte de Sud-Pen d'être né de père inconnu. Il semble donc que la pureté du sang fasse consister la notion de descendance. Aussi est-on très surpris au chapitre 5 d'apprendre que Sud-Pen fait primer le nom sur le sang et préfère voir son fils Henri mort plutôt que portant un autre nom. Il a vu le fils parti, évanoui, et cela était plus insurmontable pour lui que si ce fils était mort car à présent si ce fils vivait encore il aurait un nom différent et ceux qui le lui donneraient seraient des étrangers et quelques semences de la rassure de peine que le fils pourrait semer comme les dents du dragon dans les flancs de n'importe quelle femme étrangère continuerait ainsi la tradition, accomplirait le mal et la méchanceté héréditaire sous un autre nom. La perte de soi réapparaît sous le visage du nom qui menace Sud-Pen de dispersion identitaire. Sud-Pen voit Henri s'échapper du dessin paternel et c'est intolérable. Sa quête est perdue du nom rate sa visée symbolique et se rabat sur une signification métonymique. Charles Bond, Jim Bond et tous les autres. La parole de Sud-Pen est sans sujet et ne tient pas sa fonction de nomination alignant chronologiquement une série de faits réels qu'elle prend pour la vérité à l'inverse d'un témoignage ou à l'opposé de Faulkner. Lors de ces quelques confidences au grand-père Comson, Sud-Pen raconte une histoire qui aurait encore été la même si l'homme n'avait pas eu de nom du tout si on l'avait raconté de n'importe qui ou de personne. Sud-Pen est l'esclave totale de sa secrète et furieuse impatience de son innocence comme presque tous les personnages qui obéissent à d'obscures motions inconscientes. Paradoxe faulknerien où les personnes décrites comme libres, celles qui ne cèdent pas à Sud-Pen sont Cliti, l'esclave sauvage et la fille de Sud-Pen, celles qui lui, Wache, interdisait de franchir le seuil de la cuisine avec ce qu'il apportait. L'architecte français, prisonnier de Sud-Pen, l'artiste qui seul avait été capable de supporter la dureté et la précipitation de Sud-Pen, de réussir en même temps à modérer ce sombre rêve de magnificence seigneuriale. Et les vins nègres sauvages et les vins nègres sauvages esclaves eux aussi qui ne parlent pas la même langue dont on ne connaît pas les pensées que Sud-Pen cherche à vaincre dans un combat toujours renouvelé qui fascine Judith et fait horreur à Henri. Ces nègres qu'il a choisis, qu'il veut éternellement soumettre, visant cet au-delà sans jamais l'atteindre. Texte bouillonnant, hypnotique, torrent puissant et tourbillonnant, profusion de parenthèses tirées ou italiques, la vie jaillit des mots, phrases interminables, aller-retour dans le temps, digression, ressassement scandé par les éclatements, l'écriture de Faulkner souffre son rythme propre, sinuant au fil des lettres, envoyer, garder, confier, montrer. Chacun est enfermé, voué à son inexorable destin, l'accomplissant à son insu, la réalité ne venant qu'écrire ce qui est déjà là. Et les voix se complètent les unes aux autres, tentant de rétablir, de reconstituer la chaîne interrompue de la transmission. Etant à se confondre en une seule, la voile faulknerienne, là où initialement les voix se séparaient en motion psychique inconciliable, elles finissent par coexister dans un même discours réagencé. La fiction seule fait foi, renforcée en anglais par l'utilisation du conditionnel Wood, affirmant haut et fort l'existence du fait rétroactif d'avoir été, que la mort seule permet d'authentifier. Avec Faulkner, ce qui a été ne se distingue de ce qui aurait pu être que par un mince voile de réalité qui n'entame pas la vérité, les deux prenant part au même niveau à l'existence. L'existence réelle de chair s'oppose à l'ombre irréelle de Sudpène, à la bulle féérique, légère et iridescente, dans laquelle tous trois existaient comme dans un vide, vivaient, peut-être même se mouvaient, dans des attitudes immatérielles, lui, l'ami et la sœur parce qu'elle intègre la perte. À propos de la virginité de sa sœur, Henri médite virginité qui, pour posséder quelques prix, quelques existences, devait contenir en soi-même une capacité à durer et ainsi c'était de sa perte, de sa disparition que devait dépendre son existence même. Cette notion d'existence intervient donc dans l'après-coup et ne peut se conjuguer qu'au passé, je fus plutôt que je suis. Il semble donc que pour Faulkner, l'idée d'existence renvoie au sentiment d'absurdité face à l'angoisse de mort, en faisant miroiter la trace laissée dans l'avenir, donnant un sens à la vie qui préexiste. Voici le texte magnifique de Faulkner. C'est Judith qui parle, qui dresse l'honneur d'être un homme au milieu de l'absurdité la plus irrécusable, le pessimisme le plus absolu qu'on dirait hérité de la pièce la plus sombre de Shakespeare, Macbeth. On est, on essaye ceci ou cela sans savoir pourquoi, mais on continue d'essayer. On est en même temps qu'un tas d'autres gens, tout embrouillés avec eux comme si on s'efforçait, comme si on était obligés de faire mouvoir avec des ficelles ses bras et jambes. Et cela ne peut pas avoir d'importance, on le sait. Ou bien ceux qui ont installé le métier à tisser auraient un peu mieux arrangé les choses. Et pourtant, cela doit avoir de l'importance puisque l'on continue à essayer et que l'on est obligé de continuer. Et puis tout à coup, tout est fini. Et tout ce qui vous reste, c'est un bloc de pierre avec quelque chose de griffonner dessus en admettant qu'il y ait quelqu'un qui se souvienne ou qui ait le temps de faire mettre le marbre en place et d'y faire marquer quelque chose. Et il pue dessus et le soleil brille dessus et au bout d'un peu de temps on ne se rappelle plus ni le nom, ni ce que les marques essayaient de dire et cela n'a pas d'importance. Alors peut-être si l'on pouvait aller trouver quelqu'un le plus étranger possible et lui donner quelque chose, un bout de papier, quelque chose, n'importe quoi qui n'aurait en soi aucune signification, pas même pour le lire ou le conserver, pas même pour se donner la peine de le jeter ou de le détruire, ce serait du moins quelque chose simplement parce que ce serait arrivé qu'on se le rappellerait ne fût-ce que parce qu'il serait passé d'une main à une autre, d'un esprit à un autre et ce serait au moins une marque, une chose, quelque chose qui puisse laisser une empreinte sur quelque autre chose qui fût autrefois pour la raison qu'elle peut mourir un jour tandis qu'un bloc de pierre ne peut être haie parce qu'il ne peut jamais devenir fût, parce qu'il ne peut jamais mourir ou disparaître. L'existence, selon Shrive à la fin, c'est celui qui reste après épuration des comptes. Jim Bond, idiot mais bien vivant, qui par l'ironie d'un renversement de l'histoire donnera naissance à des rois africains. Ainsi, la logique comptable de Shrive, 1-1 égale 1, le reste, s'oppose à celle totalisante de Sudpen, 1-1 égale 0, la dette est effacée par l'argent. Faulkner nous dévoile là sa vérité de la transmission, beaucoup plus clairement que dans ses romans précédents, les Snopes, Sartoris, etc. Toute fondation puisse sa légitimité dans son rapport à la mort. C'est ainsi peut-être que Faulkner entend dans la traduction du texte biblique l'exclamation du roi David, « Mon fils, mon fils Absalom, que ne suis-je mort à ta place ? » Ainsi que Shrive traduit le fatalisme de Charles Blond. Peut-être se rendait-il compte qu'il obéissait à un destin, à une sentence, comme ces choses dont parlait la vieille tante Rosa et qui sont forcées d'être, qu'elles existent ou non, simplement pour établir la balance du compte, pour qu'on écrive payé sur la vieille facture, de sorte que celui qui tient le grand livre puisse l'en sortir et la brûler sans débarrasser. Peut-être compris-t-il alors que quoi qu'eût fait le vieux, que ses intentions eussent été bonnes ou mauvaises, ce ne serait pas le vieux qui devrait solder la note et maintenant que par suite de l'incapacité de l'âge, le vieux avait fait faillite, qui donc devrait payer si ce n'était ses fils, sa progéniture, car n'était-ce pas ainsi que cela se passait dans l'ancien temps ? Le vieil Abraham, plein d'années, affaibli et maintenant incapable de nuire davantage, enfin prie, et les capitaines et les collecteurs de dire « Vieillard, ce n'est pas toi que nous voulons » et à Abraham de répondre « Gloire au Seigneur, j'ai élevé dans ma maison des fils pour porter le fardeau de mes iniquités et de mes persécutions. » Sud-Pen n'a pas payé son tribut à la mort, il n'a pas pu soutenir sa propre existence et ce sont ses descendants qui héritent de la dette sans médiation. Ainsi, le bien-nommé Jim Bond, le coupable, celui qui s'est fait pincer par la police, fait-il miroir à Sud-Pen l'innocent. C'est aussi le sens de ce mot cher à Faulkner, l'endurance, cette manière de supporter jusqu'au bout, sans rime ni raison, sans espoir de récompense. C'est Rosa qui nous le dit. Le monde stable qu'on nous avait appris à connaître se dissolvait dans le feu et la fumée jusqu'à ce qu'aient disparu la paix et la sécurité, l'orgueil et l'espoir et qu'il ne restait plus que les vétérans de l'honneur mutilé et l'amour. Oui, il faudrait, il fallait qu'il y ait l'amour et la foi. C'est cela que nous avaient laissé les pères, les maris, les fiancés et les frères qui portaient l'orgueil et l'espoir de la paix à l'avant-garde de l'honneur tout comme ils portaient les drapeaux. Il fallait que cela existe sinon pourquoi les hommes se battent-ils ? Pourquoi d'autres mourir ? Oui, mourir non pas pour la vanité de l'honneur ni pour l'orgueil ni même pour la paix mais pour cet amour et cette foi qu'ils laissaient derrière eux car ils devaient mourir, je le sais, je le savais, comme le devaient la fierté et la paix. Sinon, comment prouver l'immortalité de l'amour ? Mais pas l'amour ni la foi eux-mêmes, non. L'amour sans espérance peut-être, la foi avec fort peu de quoi être fier. Mais l'amour est la foi au moins au-dessus du meurtre et de la folie pour sauver au moins de la poussière humiliée et condamnée, quelque chose en tout cas de l'ancien enchantement du cœur désormais perdu. Faire avec la chair de la lettre qui reste après l'épuisement du sens des mots, faculté hautement louée par Faulkner, attribuée des préférences aux femmes et aux esclaves, se pourrait-il que l'endurance soit l'autre timide nom de l'amour. Merci. Quentin se suicidera peu après la fin, dans la chronologie, ne résistant pas à l'effondrement du Sud. Le Sud profond, mort en 1865, est peuplé de fantômes bavards, scandalisés et frustrés, obligés d'écouter l'un de ces fantômes qui avait refusé de se tenir tranquille plus longtemps, ne parvenant plus à supporter cette vérité dévoilée, héritage honteux et déjà assimilé d'une manière ou d'une autre sans l'intermédiaire de la parole, parce qu'en fait il est né et qu'il a vécu même à côté de cela, avec cela, comme le font tous les enfants. Quentin est, est, le Sud, et le cercle se referme. Le Sud allait être battu et alors il ne resterait plus rien de vraiment important, rien qui valut la peine de s'enflammer, de protester, de souffrir, de mourir ou même de vivre. Il ne parviendra pas non plus à devenir cet écrivain transmettant le Sud selon le désir de Rosa. Le séisme initial semble étendre ses répliques à l'infini jusqu'à l'anéantissement général. Peut-être rien de ce qui arrive n'a-t-il jamais de fin. Peut-être ce qui arrive ne le fait-il jamais une fois, mais est semblable à des cercles de rides sur l'eau lorsque le caillou a coulé, à des cercles qui vont s'élargissant, leur air rattaché par un mince filet d'eau comme par un cordon ombilical, à l'air voisine qu'elle alimente, à alimenter, continue d'alimenter, même si elle se compose d'eau à une température différente, de molécules différentes, pour avoir contemplé, senti, retenu, reflété, avec des nuances différentes. Le ciel infini et immuable, peu importe. L'écho liquide de ce caillou, dont elle n'a même pas vu la chute, se répercute à son tour à travers sa surface, à la vitesse originelle, au rythme premier et immuable. L'histoire se répète avec la même violence et la même forme, malgré les différences de modalités. Les personnages, comme l'écriture, tournent en rond, chaque événement renvoie au début, tel la comptine qui hante Quentin après sa brève entrevue avec Henri. Éveillé ou endormi, c'était la même chose et ce serait à jamais la même chose aussi longtemps qu'il vivrait. Et vous êtes Henri Sudpène, et vous êtes ici depuis quatre ans, et vous êtes revenus chez vous pour mourir, oui, pour mourir, oui, pour mourir. Et vous êtes ici depuis quatre ans et vous êtes Henri Sudpène. C'est pas fini. Ça a l'air d'être fini, mais ça l'est pas. Ça aurait pu faire la fin, mais il y a encore un petit peu. Courage. Je continue. Sudpène lui-même succombera par la main de Wach pour trouver enfin la coupure dans le cou d'une fourrouillée. Cette demande inconsciente, interprétée par Rosa, ne donne toutefois lieu à aucune formulation. Les seules tentatives de Sudpène situées dans l'acte et la réalité témoignent de la structure. Le nom plutôt que le sang, intimant le désir d'un fils nouveau alors qu'il a déjà à un fils, Henri. La répétition inversée de l'interdiction d'accéder par la porte devant à Wach est reprise par Kitty. La faux fournie à Wach avec insistance deux ans auparavant, les pierres tombales que Sudpène et du colonel fait transporter à ses hommes pendant la guerre à la place à la place de vivre pour ses troupes. Wach consente incitement à lui livrer sa petite-fille Millie après le rejet par Sudpène de sa fille et l'outrage de la mère et il finira par accomplir l'acte ultime dans un bain de sang. Tout est en ruine, toute réalité semble se consumer par le feu. Le nom a échoué à se perpétuer parce qu'il a échoué dans sa fonction symbolique. Pourtant, la mort des personnages dans le récit et la mise à feu du domaine ont permis de régler la dette. La fiction a opéré à un renversement du sens de l'être sans destin. La lettre restée en suspens sur les genoux de Quentin depuis le chapitre 6, des voiles enfin sont contenues. Quentin peut maintenant la lire en déchiffré des lettres. Son père lui écrit que les objets de scandale et de la commisération ne sont plus des fantômes mais des gens bien réels, destinataires bien réels de la haine et de la pitié. Et qu'il a aperçu un verre de terre sans doute vivant bien qu'au cours de l'après-midi il ait été bel et bien gelé. Les fantômes s'incarnent, les morts revivent. Le destin desserre son étau pour laisser place à un avenir. Shrev deviendra chirurgien dans l'Alberta. L'État où Faulkner lui-même a intégré l'armée et c'était très important pour lui. Et un nom propre résonne en refermant le livre, murmure en soi à l'adresse de l'autre, Absalom, Absalom.